Nous allons commencer ce cours physique 3, d'étudier les vibrations. La première question qui se pose, pourquoi étudier ce module-là, qui est prévu dans toutes les spécialités. Donc vous avez vu, ce que vous avez vu en physique 1, physique 2, c'était le déplacement d'un point matériel, d'un point A jusqu'à un point arrivé B, ou bien le déplacement d'une charge d'un point A jusqu'à un point B. C'était un déplacement ascensionique. Dans ce module-là, tous les phénomènes qu'on va étudier, que ce soit mécanique ou électrique ou autre, ça va être des phénomènes de va-et-vient, ça va être des phénomènes oscillatoires, vibratoires. C'est le but de ce module. Alors nous allons commencer le chapitre 1 par des généralités, c'est-à-dire par des définitions. En introduction, je dirais que globalement, dans notre vie quotidienne, les mouvements qui nous entourent, ou bien les phénomènes qui nous entourent, on peut les partager en deux catégories. Premièrement, soit déplacement d'un point A jusqu'à un point B, c'est ce que vous avez fait en physique 1 et physique 2, soit un mouvement vibratoire, oscillatoire, va-et-vient, aller-retour, alternatif, si vous voulez, autour d'une position fixe qu'on appelle centre d'oscillation. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, en définition, nous avons besoin de définir avec précision les grandeurs que nous avons utilisées tout le long de ce module. La question qui est toujours posée dans ces modules de physique, c'est quelle est la nature du mouvement, que ce soit mécanique ou électrique ou autre. La nature du mouvement, elle est spécifiée par l'équation horaire. Pour trouver l'équation horaire, c'est le déplacement de x en fonction du nombre. Cette équation horaire doit émaner d'une équation différentielle. Par exemple, ax seconde plus bx point plus cx égale f2d. L'équation horaire, je l'obtiendrai après avoir obtenu une équation différenciée. Ceci, c'est l'équation horaire. Horaire, ça provient de R, c'est T, ma dame, c'est ma dame, c'est ma dame. Et cette équation différentielle elle-même, elle va émaner d'une loi physique. Soit par exemple, la loi de Newton, somme des forces égales d'un bras. Soit par exemple, après avoir fait le bilan des énergies, le Lagrangien. Par exemple, le Lagrangien, énergie cinétique, en faisant le bilan des énergies. Je répète. Tout exercice qu'on aura à résoudre comportera deux étapes. La première étape, c'est une étape purement physique. A partir des lois de la physique, la relation fondamentale de la dynamique, ou bien le Lagrangien, qu'on va voir plus tard bien sûr, à partir de l'une de ces méthodes, on va aboutir à la même équation différentielle. Ça, c'est la première étape, c'est une étape physique. La seconde, il s'agit de résoudre mathématiquement, théoriquement, cette équation différentielle pour aboutir enfin à l'équation horaire. Donc tous les exercices qu'on aura à faire, ces comporteront, c'est deux étapes. Première étape physique, deuxième étape mathématique. Si pour cette raison, continuez la première séance, c'est une séance de rappel, comment résoudre une équation différentielle. Je rappelle que résoudre une équation différentielle, c'est trouver x, seulement x ce n'est pas un nombre, x c'est une fonction qui va dépendre d'une. Résoudre une équation différentielle, on revient à chercher une fonction f de t, telle que, on adhérira une fois, deux fois, on va multiplier par a, mais si je veux obtenir f de t ici. Bon, j'ai écrit f2t, la seule fonction colorale, en résoudre, ça va être une fonction sinisoïdale, par exemple, comme ceci, pour ne pas avoir de f. Cette méthode-là, c'est la plus ancienne, je dois manipuler des vecteurs, ce qui est une source d'erreur. Par contre, la deuxième, je vais uniquement manipuler des nombres, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Bien sûr, pour tout le monde, étudiant et enseignant, il est toujours plus aisé de manipuler des énergies, des nombres réels, que manipuler des vecteurs. En plus, la raison majeure pour laquelle les physiciens ont opté pour cette méthode de la gangia, du temps de nu au temps, la physique, c'est quelle est mécanique ? Seulement. Puis, plusieurs filières ont énergé de la physique, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie cabotéphile. Ce sont des énergies, certes, mais je ne sais pas comment les exprimer par des forces. Toute énergie, quelle qu'elle soit, les énergies qu'on connaît ou bien qu'on ne connaît pas, on peut toujours les exprimer dans l'énergie cinétique ou bien l'énergie potentielle. De bon matin, avant de démarrer ma voiture, je sais que ma batterie renferme de l'énergie potentielle qui va me permettre de démarrer mon moteur. Seulement, cette énergie potentielle qui est dans la batterie, je ne sais pas et je ne peux pas l'exprimer par des forces. ces forces-là, ne peuvent pas souvent, ne peuvent pas exprimer des énergies, je dirais entre guillemets, nouvelles, des énergies qu'on n'étudiait pas dedans de l'eau. Alors, pour cette raison, nous devons définir avec précision l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Avant de définir l'énergie cinétique et potentielle, nous allons faire un petit rappel sur le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté. Degree of freedom. Ou bien, par la diète de l'Hare. Degré de liberté, on va toujours écrire des bières. Qu'est-ce que c'est ce nombre de degrés de liberté ? C'est tout simplement le nombre de paramètres indépendants, pour ne pas dire inconnus, le nombre de paramètres indépendants pouvant déterminer à tout instant la position ou l'état d'un système. Si j'ai, par exemple, une masse qui fait des mouvements d'aller-retour sur la verticale seulement, dans ce cas-là, si je choisis cet axe, l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z qui est perpendiculaire au tableau, dans ce cas-là, le seul paramètre qui permettra de définir avec précision la position de la masse M, c'est X. La masse M, elle varie uniquement selon l'axe des X. Elle ne varie pas selon l'axe des Y où Y est une constante. Elle ne varie pas selon l'axe des Z où Z est une constante, 0. la masse M pourrait être définie avec précision uniquement en trouvant une expression de X. Si j'arrive à trouver une expression de X, par exemple, X égale 8 sin 13 T plus 8 sur 3, à tout instant T, la position de la masse X, Y, Z est connue avec précision. X est déterminé par T, Y est une constante, Z est une constante. Donc, le nombre de deux qui est de liberté, c'est le nombre de paramètres indépendants, pour ne pas dire le nombre d'inconnus, qui peut déterminer avec précision l'état d'un système. Pour en revenir sur ce nombre de libertés, on va définir maintenant l'énergie sémétique qu'on va utiliser tout le long de ce semestre. Énergie sémétique. Énergie sémétique. Le symbole de l'énergie sémétique c'est internationale, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est T. Quelle est la définition de l'énergie sémétique? Sémétique, ça provient de sémé, qui est au grec kyné, kyné qui veut dire mouvement. c'est tout simplement l'énergie qu'on doit dépenser à chaque instant pour maintenir ce mouvement. Par al-harakina, sémétique, ça provient de kyné, kyné, qui est mouvement, c'est un mot clair. Cette énergie sémétique, elle ne peut avoir que deux formes dans notre module. Dans notre matière, l'énergie sémétique est soit que le mouvement c'est un mouvement de translation, c'est-à-dire un mouvement sur une ligne droite, ou bien un mouvement de rotation. Si le mouvement est sur une ligne droite, l'énergie sémétique, ce n'est pas un demi de m v carré, non, parce que v carré c'est pour un mouvement quelconque. Là, nous avons dit, si le mouvement se fait sur une ligne droite seule. Dans ce cas, un demi de m v carré va se réduire à un demi de m dx sur dt au carré. Si le degré de liberté est 1, c'est-à-dire que le mouvement se fait sur une ligne droite seulement, je n'ai pas de mouvement plan, dans ce cas, un demi de m v carré va se réduire à un demi de dx sur dt au carré. 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 Dans cette interne vibration, la dérivée par rapport au temps, on va la symboliser par un point. le point signifie dérivée par rapport au temps seulement, pas par rapport à x ou bien par rapport à y ou par rapport à z. uniquement, on va la dérivée par rapport à t, on va la symboliser par un point. Donc, s'il s'agit d'un mouvement de translation, haraka insiha vila, un mouvement de translation sur pour x, l'énergie cinétique va se résumer uniquement à un demi de m dx sur dt au carré. dy sur dt au carré, c'est égal à 0 puisque y est une constante. d, z sur dt, c'est aussi 0 parce que le mouvement se fait uniquement suivant l'axe aux x, suivant aux x. Maintenant, s'il s'agit d'un mouvement de rotation, s'il s'agit d'un mouvement de rotation, l'énergie cinétique, elle sera exprimée par un demi de j, moment d'inertie, t, par point au carré. d, t, a sur dt au carré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dérivée par rapport au vent, elle sera symbolisée par un point. D'ailleurs, il s'agit d'un mouvement de rotation. Ce sont les seules formes qu'on aura à résoudre. On aura soit un mouvement de translation, soit un mouvement de rotation. qu'en particulier, si j'ai rotation plus translation, ça va être la somme des deux. Par exemple, la roue d'une voiture qui roule sur le sol sans glisser, il va y avoir rotation et translation en même temps. Rotation et translation en même temps. C'est un mouvement assez rare, ça va être la somme des deux, comme vous allez le voir en théorie. Ceci, c'est pour la définition cinétique. Maintenant, comment on pourrait définir notre énergie qu'on aura toujours besoin de l'énergie potentielle. Alors, comment pourrait-on définir l'énergie potentielle ? E, P, en physique 1, en physique 3, ce n'est pas qu'il choisit. Son symbole C, U, l'énergie potentielle. Bien sûr, je n'ai pas la réponse définition de l'énergie potentielle, du CMGH, ça n'a rien à voir. L'énergie potentielle, c'est toute forme d'énergie qu'on peut emmagasiner pour une utilisation ultérieure. Ultérieure, c'est-à-dire dans l'avenir, dans le futur. Toute forme d'énergie que je peux emmagasiner et la libérer, c'est-à-dire je vais l'utiliser plus tard, s'appellera l'énergie potentielle. Un barrage, c'est une énergie potentielle. Il pleut au moment de janvier-février, il ne pleut pas au moment de en été, donc je vais stocker une certaine quantité d'eau pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, conserver de l'eau dans un barrage, c'est une énergie potentielle. Une balle dans un fusil, c'est une énergie potentielle. Je charge une balle dans un fusil, je vais maintenir aussi longtemps que je veux, au moment désiré, je vais libérer cette énergie que j'avais stockée, que j'avais accumulée dans le physique, c'est une énergie potentielle. Un ressort, c'est une énergie potentielle, je vais le comprimer par exemple, je vais le garder aussi longtemps que je veux, au moment désiré, je vais le libérer. Donc, toute forme d'énergie que je peux cacher, que je peux stocker, que je peux emmagasiner pour pouvoir m'utiliser ultérieurement, s'appellera l'énergie potentielle. Je pourrais peut-être récrire une petite phrase. L'énergie potentielle, c'est toute forme toute forme d'énergie qu'on peut stocker, qu'on peut cacher, qu'on peut emmagasiner pour pouvoir l'utiliser ultérieurement, ultérieurement, c'est-à-dire dans le futur. Alors, les étudiants sont habitués à l'économie H parce que c'est la seule énergie potentielle qu'ils ont eu à traiter dans les programmes précédents. Nous allons parler un tout petit peu de l'énergie potentielle, du poids. Alors, pourquoi MGH est une énergie potentielle ? Si ma référence c'est-à-dire MGH si ma référence est le sol, en souleverant la brosse du sol, je vais la maintenir sur la chaise, j'ai emmagasiné une certaine énergie potentielle, MG fois 30 cm, au moment désiré, je vais libérer cette énergie potentielle qui va se transformer en énergie cinétique. J'avais une énergie potentielle par exemple de 8 joules, la brosse en tombant, elle est en train d'acquérir de l'énergie cinétique, elle est en train de perdre son énergie potentielle, de telle manière à ce que la somme soit toujours 6. Énergie potentielle 6, énergie cinétique zéro, la brosse n'a pas encore commencé sa chute, énergie potentielle 5, l'énergie cinétique 1, énergie potentielle 3, énergie cinétique 3, lorsqu'elle touche le sol, énergie potentielle zéro, énergie cinétique 6. Toute l'énergie potentielle MGH, elle s'est transformée en 1,5 de Mbk. Je crois que c'est les deux seules définitions les plus importantes qu'on doit calculer dans chaque exercice. Après avoir vu le nombre de degrés de liberté de l'énergie cinétique et potentielle, nous allons voir maintenant conditions d'oscillation. Vous avez fait assez long. conditions d'oscillation. Qu'est-ce que nous sommes censés étudier dans ce chapitre? La question qui nous est posée étant donnée les énergies totales, c'est l'énergie cinétique plus potentielle. Étant donné les énergies totales qui est E et l'énergie potentielle variable et l'énergie potentielle variable en fonction de X. Pour un système conservatif, E c'est une constante. L'énergie totale E est une constante. Étant donné l'énergie totale E est l'énergie potentielle U de X, il nous est demandé de déterminer les angles d'oscillation et quelles sont les conditions d'oscillation. Les angles d'oscillation. C'est la question qui nous est posée. Je connais l'énergie totale E égale 12 jours par exemple. Je connais la variation de U de X. La question qui nous est posée dans quel cas je vais avoir un mouvement et dans quel cas ce mouvement-là est-il oscillatoire. On va avoir des angles où il ne va pas y avoir de mouvement du tout. Des angles où il va y avoir un mouvement quelconque qui va partir jusqu'à l'infini et des angles où il va y avoir des oscillations. Alors, quelles sont les angles et quelles sont les conditions d'oscillation connaissant E et U de X bien sûr. Seulement. Pour résoudre ce problème je vais commencer à la définition de l'énergie totale. S'il s'agit d'un mouvement suivant l'axe OX seulement l'énergie cinétique T plus U l'énergie cinétique est égale à 1 demi de 1 X pour le cadre et l'énergie potentielle varie suivante X. Comment déterminer les angles d'oscillation on doit utiliser le diagramme des phases le diagramme des phases c'est la courbe dans l'espace des phases diagramme des phases c'est la courbe que je vais obtenir dans l'espace des phases X fois égale F de X c'est l'espace des phases quel est l'intérêt de cet espace des phases et bien tout simplement dans cet espace les angles d'oscillation seront représentés par des courbes fermées je m'explique à partir de cette équation là je dois pouvoir tracer le graphe X point en fonction de X si je suis en électricité Q point Q c'est la charge en fonction de U dans cet espace s'il n'y a pas de courbe entre X égale 2 et X égale 5 c'est qu'il n'y a pas de mouvement du tout maintenant s'il y a une courbe qui est ouverte cela signifie que j'ai un mouvement quelconque c'est possible un mouvement qui va partir à l'infini c'est un mouvement instable maintenant si j'obtiens une courbe fermée entre X égale 20 et X égale 15 cela signifie que entre X égale 20 et X égale X égale 20 et 25 j'ai une zone d'océlation donc à partir de cette équation je dois tracer ce graphe le problème c'est que dans un cas réel je connais le graphe de U de X mais je n'ai pas la fonction explicite U de X égale A X au carré plus B exclusive nous sommes en train de traiter un cas réel les battements du coeur comme vous allez chez le médecin il a l'électrocardiogramme mais il n'a pas la fonction des battements de votre coeur F de X égale A X de D etc le graphe il y est mais la fonction non lorsqu'on enregistre les secourses telluriques tremblements de terre nous avons un appareil le sésmographe qui permet de tracer le mouvement de la terre du sol mais je n'ai pas la fonction explicite F de X égale machin etc donc on va faire le cas réel je vais supposer que nous avons le graphe de U de X j'ai uniquement cette équation à partir du graphe de U de X et cette équation je dois être capable de déterminer je dois être capable d'en déduire donc déduire X point Y de X c'est ce que nous allons faire maintenant ça va être un peu long mais je suis obligé de le faire donc je n'ai pas ceci j'en ai pas besoin alors je suppose que le graphe U en fonction de X c'est un graphe qui a des moments qui est dédié c'est un graphe qui est à l'angle je suppose qu'il est comme ceci c'est un graphe avec des petites oscillations que j'ai étiré et harmonié maintenant je suppose que l'énergie totale E en rouge est là j'ai ce niveau d'énergie à partir de ces deux graphes le noir qui exprime l'énergie potentielle U de X et le rouge qui exprime l'énergie totale à partir de ces deux graphes je dois en déduire le graphe X point en fonction de X je rappelle je suppose que je connais la valeur numérique de E la seule équation dont je dispose c'est l'énergie totale est égale à 1 double de M X point carré plus U de X j'ai le graphe de U de X mais malheureusement je n'ai pas la fonction explicite j'ai la valeur numérique de E et bien sûr la valeur numérique de M alors comment X tirer X point en fonction de X alors X point c'est égale à racine de 2 sur M E moins U de X est-ce que vous êtes d'accord X point égale 2 sur M E moins U de X racine cette expression est force je vous laisse quelques secondes pour trouver l'erreur je répète cette expression est force il y a une erreur dans cette expression c'est l'erreur la plus fréquente que font les étudiants généralement alors quelle est cette erreur X point c'est la vitesse de déplacement nous sommes dans la matière vibration vibration je l'ai dit tout à l'heure oscillation c'est mouvement de va et vient c'est mouvement aller et retour c'est mouvement alternatif Mutenewi il y a une alternance positive et une alternance négative on n'est qu'un Nuba Mujerra ou un Nuba Seniba si j'impose à la vitesse un seul signe je ne risque pas de trouver des angles d'oscillation parce que qui dit oscillation dit vitesse parfois positive parfois négative alternativement si j'impose un signe fixe à la vitesse pas ou plus je ne risque pas de trouver des angles d'oscillation donc l'erreur que je vous ai demandé de trouver c'était qu'il fallait écrire plus ou moins maintenant j'ai l'expression exacte de la vitesse en fonction de x j'ai fonction de fonction je vais essayer on va essayer d'arranger ça et on me demande de tracer le bar x point en fonction de x et bien puisque je n'ai pas la fonction explicite u de x égale à u de plus d x plus c j'ai uniquement le graphe je vais faire avec premièrement condition d'oscillation pour qu'il y ait des oscillations il faudrait premièrement que la vitesse existe pour que x point existe quelle est la condition que vous voyez là un radical négatif n'existe pas donc première condition pour qu'il y ait un mouvement oscillatoire il faudrait d'abord qu'il y ait mouvement il faudrait d'abord qu'il y ait mouvement pour qu'il y ait mouvement il faudrait que x point existe la vitesse pour que x point existe il faut que ce radical soit positif c'est à dire première condition pour qu'il y ait mouvement il faudrait que l'énergie totale soit supérieure à l'énergie potentielle l'énergie totale supérieure à l'énergie potentielle donc les zones l'énergie totale pour ne pas être frappée je préfère écrire l'énergie potentielle en noir première condition pour qu'il y ait mouvement x point en fonction de x je vais chercher la courbe uniquement dans les zones où e est supérieure à u c'est à dire le rouge supérieure en noir il va y avoir des mouvements dans cette zone là dans cette zone là j'ai l'énergie totale qui est supérieure à l'âme donc x point existe dans cette zone là j'ai un radicave négatif j'ai racine de 12 moins 15 ça n'existe pas je vais avoir un mouvement dans cette zone là par contre je ne vais pas avoir de mouvement dans cette zone là là où il n'y a pas de mouvement je dégage sur le carrément là pas de mouvement x point n'existe pas x point n'existe pas je vais avoir un mouvement dans cette zone là parce que le rouge est supérieure en noir le rouge est supérieure en noir par contre dans cette zone là je vais avoir 12 moins 20 le radical n'existe pas x point n'existe pas donc pas du niveau donc je vais avoir un mouvement uniquement dans ces zones claires comment se voit la nature du mouvement on va faire un raisonnement dans cette partie là de 10 jusqu'à là de là jusqu'ici u est une fonction croissante moins u ça va être une fonction décroissante e moins u ça va être une fonction décroissante e moins u si tu n'es pas un nom positif ça va toujours être une fonction décroissante racine d'une fonction décroissante ça va être une fonction décroissante je rappelle je n'ai pas besoin du graphe x point en fonction de x j'ai besoin de l'allure du graphe Est-ce que la coupe sera fermée ? Est-ce que la coupe sera ouverte ? Le nachtaj, le munhana, x.bidl et la lettre x, le nachtaj, chaque munhana, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'une graphe avec précision. Donc x.era, lorsque u est croissante, x.a va être décroissante. Elle va descendre, 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 descendre jusqu'à où ? L'énergie potentielle est en train de croître, de monter, monter, elle va s'habiter en ce point-là. Ce point-là correspond à u égale e. Je vais descendre jusqu'à ce que u soit égale à e. u égale à e, racine de 0, c'est 0. Je vais descendre jusqu'à 0. Je vais descendre jusqu'à 0, comme ceci. Entre ce point-là et celui-ci, j'ai racine d'un nombre négatif. Ça n'existe pas. Je vais chercher l'allure du graphe entre ce point-là et ce point-ci. Entre ce point-là et ce point-ci. D'abord, de ce point-là jusqu'au minimum. u est une fonction décroissante. U est une fonction décroissante. Moins u, ça va être une fonction croissante. e moins u, une fonction croissante. u moins u, il n'est pas un nombre positif. Ça va toujours être une fonction croissante. Maintenant, de ce point-là jusqu'à ce point-là. u redevient croissante. u est une fonction croissante. Moins u, c'est une fonction décroissante. e moins u, c'est une fonction toujours décroissante. Racine d'une fonction décroissante, ça va toujours être décroissante. Elle va descendre, 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 descendre. Jusqu'à u. L'énergie potentielle, elle est en train d'augmenter, 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 jusqu'à ce que u soit égale à e. Je m'arrête. Je m'arrête lorsque u est égale à e. x point égale racine de 0, c'est génial. Je m'arrête jusqu'à ce que x point soit égale à 0. Essayons de voir l'avant-dernière partie. Pour aller plus rapide. Si u est décroissante, x point sera croissant. Si u est croissante, x point, c'est l'inverse, il va décroître. u est en train de décroître, x point va croître. Est-ce que j'ai terminé mon graphe x point en fonction de x? Non. Je n'ai tracé que le graphe x point égale plus. Maintenant, je dois tracer le graphe x point égale moins. Moins la même fonction. C'est-à-dire que ça va être le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ceci, c'est le graphe x point égale plus. Le graphe x point égale moins. Moi, je vais faire le symétrique. Je vais faire le symétrique. Et voici le graphe complet. x point égale plus ou moins. Là, c'est le 2 sur un e moins u de x. Si e a cette barrière constante, et si u est donné par ce graphe-là, noir. Alors, nous avons dit que les angles d'oscillation sont représentés par des courbes fermées. L'argile courbe qui n'est pas fermée, ce n'est pas une zone d'oscillation. Je vais avoir un mouvement quelconque. Là, j'ai une courbe fermée. Donc, de x égale 4 jusqu'à x égale 12, c'est une zone d'oscillation. C'est une zone de turbulence. De x égale 12 jusqu'à x égale 20, par exemple, pas de mouvement. De x égale 20 jusqu'à 25, j'ai une zone d'oscillation. De 25 jusqu'à 30, par exemple, pas de mouvement. De 30 jusqu'à l'infini, je peux avoir un mouvement instable. Généralement, c'est un mouvement qui va partir jusqu'à l'infini. Est-ce que cette condition-là est suffisante pour qu'il ait des oscillations? Je vois que dans la première zone, le rouge est supérieur au noir. La condition est satisfaite. Pourtant, je n'ai pas d'oscillation. Dans la dernière zone aussi, je vois que le rouge est supérieur au noir. L'énergie totale est supérieure à l'énergie potentielle. Pourtant, je n'ai pas d'oscillation. Donc, qu'est-ce qui diffère cette zone-là où j'ai des oscillations à ces deux zones-là où je n'ai pas d'oscillation? Essayons d'observer la forme géométrique de l'énergie potentielle. Là, l'énergie potentielle passe par un minimum. Elle va provoquer une zone d'oscillation. L'énergie potentielle passe par un minimum. Ça correspond à une zone d'oscillation. Là, l'énergie potentielle ne passe pas par un minimum. Et là aussi. Donc, la deuxième condition pour qu'il y ait des oscillations, il faudra que l'énergie potentielle ait la forme d'une cuvette. Une cuvette, c'est une passive. Parfois, on dit cuvette de potentiel. Parfois, des électroniciens préfèrent le terme pluie de potentiel. Pluie B1. En matière de fait, on va dire tout simplement l'énergie potentielle doit passer par un minimum. Mais littéralement, la deuxième condition, c'est l'ensemble. Il faudra que U présente présente ou bien soit sous la forme une cuvette de potentiel. J'ai dit que les électroniciens préfèrent le terme pluie B1. Donc, si l'énergie potentielle passe par une cuvette, par un minimum, cela va engendrer une zone d'oscillation, une zone de turbulence. Si l'énergie potentielle, même si elle est inférieure à l'énergie totale, ne passe pas par un minimum, il ne va pas y avoir d'oscillation. Donc, nous avons répondu à la question qui nous était posée, étant donné la valeur numérique de l'énergie totale, étant donné la forme ou bien la variation de l'énergie potentielle par rapport à x, x égale 5, 10, 15, 20, 25, etc., par rapport à x, j'ai une variation de l'énergie potentielle. Nous avons obtenu ici deux conditions, comme vous le montrez souvent, conditions d'oscillation. Premièrement, il faudra que l'énergie qui est fournie à ce système soit supérieure à l'énergie potentielle. La deuxième, il faudra que l'énergie potentielle passe par un minimum. Je crois que c'est suffisant pour les généralités. Nous allons entamer le but du problème, le but de la moitié, qui est le mouvement océbatoire. L'association libre dans la moitié. J'aurais aimé donner des exemples pratiques. Ils sont trop longs. J'ai l'habitude de les faire dans des cours d'une réplique. Alors chapitre 2. Oscillation libre dans la moitié. On peut dire vocabulaire. Oscillation, je sais ce que c'est. C'est le mouvement du païolien. En fait, parfois on parle d'oscillation, parfois on parle de vibrations. La différence. Mathématiquement, il n'y a aucune différence. C'est exactement les mêmes équations mathématiques. C'est juste que les ingénieurs ont pris l'habitude. On parle d'oscillation parce que c'est le but. C'est l'objectif de l'ingénieur. Je paie de l'argent. Je fais des recherches pour avoir des oscillations électriques. Je paie de l'argent parce que mon but, c'est de recevoir ou bien d'émettre des oscillations électriques. Donc, les ingénieurs utilisent le mot oscillation pour l'électricité. Par contre, en mécanique, par exemple, en génie civil, le cauchemar des ingénieurs en génie civil, ce sont des vibrations. Elles sont néfastes. Mon verre, j'aimerais bien m'en débarrasser mais je ne peux pas. Donc, lorsqu'il s'agit d'un inconvénient, on voudrait bien s'en débarrasser. Parfois, il existe malgré nous. On parle de vibrations. Lorsque c'est le but de recherche et de l'ingénieur, on installe des antennes, on fait tout un dispositif électrique pour pouvoir avoir des oscillations électriques dans nos téléphones. On ne dit pas vibrations électriques mais on préfère utiliser le mot oscillation. Donc, c'est juste une question de l'homoglature que les ingénieurs ont prise. Libre. Je croyais que le mot « liberté » c'était un mot philosophique. Même en arabe, j'utilisais « horror ». Même en anglais « free ». Pourquoi utiliser ce terme « libre » ? Libre, c'est en l'absence d'une force extérieure. Lorsque j'ai un système qui vibre en l'absence d'une force extérieure, je visse des mouvements libres. Lorsque la force extérieure est permanente, lorsque la force extérieure est permanente, ce n'est plus des oscillations libres, mais ce sont des oscillations forcées. Les oscillations libres peuvent être soit libres, soit forcées. Si je donne un coup et je vois le tableau balancer deux ou trois fois avant de s'arrêter, je dis que ce sont des oscillations libres. Par contre, s'il y a une force extérieure, permanente au cours du nom, qui fait ce mouvement, qui provoque ce mouvement, qui cause ce mouvement, là je vais parler d'oscillations forcées. Donc en première partie, on va parler des oscillations qui sont dues, qui sont causées, qui sont provoquées, juste par une impulsion extérieure, par une impulsion initiale. La force extérieure doit être permanente au cours du temps. Par exemple, sur la forme F0, si nous sommes négatifs, c'est une force qui est permanente au cours du temps. Lorsque je suis en train de parler, il y a une force extérieure là, qui est en train de faire vibrer les molécules gazeuses au niveau de ma bouche. Cette force extérieure, elle est permanente au cours du temps. Elle va durer par exemple une heure et demie. Alors pendant une heure et demie, ces molécules gazeuses vont avoir des oscillations forcées. Par contre, si je donne juste un coup, si je donne juste un coup au pendule, il va vibrer quelques temps, puis il va finir par s'arrêter. Alors dans ce cas là, ce sont des oscillations libres. Et il y a une force extérieure, et il y a une force extérieure, et il y a une force extérieure. 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 Parce que cette impulsion initiale, elle existe juste à T égale 0. T égale 0, le mouvement commence. Au cours du mouvement, cette impulsion initiale, elle a disparu. Donc on va commencer par les oscillations libres, non amortées. Non amortées, Rémi Hamida, Rémi Hamida. Là je suppose que l'énergie totale est constante au cours du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie totale. L'énergie totale, elle est consommée, soit par l'effrontement en mécanique, soit par la résistance, l'effet joule en électricité. Donc en première partie, on va supposer que ces oscillations-là sont non amortées. Si on va étudier des exemples mécaniques, il n'y aura pas de frottement dans cette partie-là. Et si on va étudier des exemples électriques dans cette première partie, on va supposer la résistance nulle. La résistance de ce circuit est nulle. Le premier système qu'on va étudier, ça va être une main s'approche et un ressort. Voilà le système qu'on va étudier. Première question, quand j'étais étudiant, j'ai posé la question, pourquoi passer des heures et des heures à étudier ce système-là, alors que je suis très sûr que je ne vais jamais le rencontrer dans ma vie professionnelle, que je choisisse génie mécanique, génie civil, électronique, génie des procédés, je ne vais jamais rencontrer ce système-là, qui paraît débile. Alors pourquoi passer des heures toujours à illustrer cet exemple, avec des forces extérieures ou des masses, etc., alors que je ne risque pas de le rencontrer dans ma vie professionnelle. La réponse, c'est que je ne suis pas en train d'étudier ce système-là, masse ressort, que je ne risque pas de le rencontrer, mais ceci, c'est le symbole de tout corps dans l'univers. Tout corps dans l'univers possède une masse, c'est une caractéristique, et tout corps dans l'univers possède une certaine élasticité. Cette élasticité est représentée par un ressort, tel qu'elle nous en a. Certains corps me paraissent raides, rigides à 100%. Ce pilier, par exemple, je donne un coup de pied, bien sûr, il ne va pas bouger d'un Yoda. Oui, il ne va pas bouger d'un Yoda, parce que je lui ai donné une énergie totale trop faible. Mais s'il y a une énergie totale conséquente, un camion qui rentre dessus, un séisme, là, vous verrez ce pilier-là danser comme une feuille de papier. Vous avez vu, dans des séismes, les ponts à la télé, bien sûr, au Japon, les piliers des ponts, qui nous paraissent extrêmement rigides, sont en train de vaciller, de danser, comme une feuille de papier. Donc, tout corps dans l'univers, qui possède une masse, possède une certaine constante de raideur. C'est un peu trop grand. Certains corps ont une constante de raideur tellement grande, tellement dure, qui nous paraissent raide à 100%. Un corps raide, un corps rigide dans notre univers, un corps rigide à 100%, ça n'existe pas. Tout corps est susceptible à une compression ou à une dilatation. A titre d'information, le corps le plus dur, le plus raide dans notre univers, c'est le diamant. Le diamant, c'est la matière dans notre univers qui a le plus grand cas, consomme de raideur. Bien sûr, pour couper le verre ou pour couper quoi que ce soit, on utilise des lampes du diamant. On est sûr que le diamant est toujours plus raide, plus rigide que la matière que je suis en train de cisailler. Alors, pour étudier ce problème-là, on va voir, à titre d'information, les deux méthodes. Premièrement, la méthode mécanique en relation fondamentale de la dynamique. En relation fondamentale de la dynamique, c'est Ishaq al-Nikotan, 1632, qui est basée sur le bilan des forces. On va aboutir à un négociant différentiel. Après avoir terminé ce sous-chapitre, on verra la nouvelle méthode qu'on étudie pour la première fois dans ce mode de physique-là, qui est la méthode énergétique, c'est la méthode de l'arbonge. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est bon.